Voilà, vous êtes toujours dans Chineco et maintenant avec notre invité. Bonsoir Jonathan Siboni. Bonsoir. Vous êtes le président de Luxure Insight, partenaire des marques de luxe. Pour faire quoi d'abord ? Expliquez-nous. Alors Luxure Insight c'est une société particulière puisque nous on fait de la data intelligence. C'est un métier qui est à la croisée des chemins. D'un côté on a des développeurs qui collectent de la donnée. On a plus de 1500 partenaires dans le monde, dont énormément en Chine, je vous en parlerai. Et de l'autre on a des analystes, 12 nationalités, qui viennent analyser ces données pour créer des outils d'aide à la décision à destination des marques de luxe. Aujourd'hui effectivement, il faut que les marques aient à leur disposition des outils, des outils pour suivre leur business en temps réel, c'est ça ? Tout à fait. En fait aujourd'hui on le voit bien, le monde change de plus en plus rapidement pour un certain nombre de raisons. D'abord le monde est de plus en plus digitalisé, évidemment. Le client est de plus en plus au centre de notre quotidien. Et tout ça amène à une rapidité phénoménale. Et la Chine à cet égard est assez précurseur quelque part, puisque sur le digital on le voit bien, il y a une digitalisation extrêmement forte de la société chinoise. Il y a plus d'un milliard de personnes qui sont sur WeChat. La jeunesse, évidemment, on le voit bien, des clients chinois fait aussi que ces nouvelles générations issues de l'enfant unique ont plus de pouvoir d'achat et donc tirent également certains points de l'économie. Et cette rapidité fait que par exemple, si on regarde les sociétés chinoises, il faut trois ans, trois ans et demi pour une société chinoise en moyenne pour devenir une licorne, alors qu'il en faut sept aux Etats-Unis. C'est ça, ça va beaucoup plus vite en fait en Chine. Et on s'en rend compte avec les exemples, les chiffres que vous nous donnez. La data, au cœur de ce qu'on fait et de la relation aujourd'hui avec le client, c'est aussi grâce à ces données qu'on va pouvoir mieux anticiper, prévoir l'avenir et ne pas rater peut-être des occasions business ? Bien sûr. En fait, le changement majeur qu'on voit particulièrement en Chine, mais qu'on voit dans le reste du monde du reste, c'est qu'initialement on a grandi dans un monde où c'était les marques qui créaient des produits, puis qui communiquaient et qui venaient vendre ces produits. Et nous, consommateurs, on attendait à la fin. Et aujourd'hui, le consommateur, il est au centre de l'équation. Donc lui, consommateur, on va créer des canaux de distribution pour lui. Uber s'il veut une voiture, Airbnb s'il veut dormir et qu'on sort. On va créer des canaux de communication qui vont permettre à ces marques de communiquer vis-à-vis du consommateur. Et en dernier ressort, on va créer un produit où une marque va venir se positionner. Et ça, c'est un énorme challenge pour les marques de luxe qu'on accompagne, mais pas que, puisqu'effectivement, vous avez besoin de collecter beaucoup plus de données puisque le centre de l'équation, ça devient le consommateur et votre environnement concurrentiel. Oui, ça devient complètement indispensable. La Chine, c'est 7% du marché mondial du luxe, mais les Chinois, dans le monde entier, c'est 30% des consommateurs de luxe. Ça veut dire que les outils que vous développez, c'est pas uniquement pour surveiller ce qui se passe en Chine, mais c'est pour regarder dans le monde entier ce qui se passe vraiment autour de la clientèle chinoise. Ça veut dire deux choses. Ça veut dire qu'effectivement, ce qu'on voit en voyant le marché chinois n'est que la partie émergée de l'iceberg, mais surtout que 75% de leurs achats sont faits à l'étranger. Autrement dit, toutes les campagnes de communication que vous avez déployées en Chine vont avoir un impact sur vos ventes internationales. Et à nouveau, c'est qu'un début, puisqu'on estime qu'à horizon 2025, on sera non pas à 33%, mais à 50% des produits du luxe dans le monde qui seront vendus à des clients chinoises, dont la moitié qui seront vendus en Chine. Autrement dit, la croissance et le potentiel de croissance le plus fort pour nos marques est de regarder et de vendre, pas simplement aux Chinois lorsqu'ils sont en France, mais également en Chine et on développe des soutiens à ces effets. La Chine, c'est un pays dans lequel c'est plus difficile d'anticiper les changements pour les marques parce que c'est un pays qui bouge très vite ? Parce que tout va plus vite, parce que d'abord la concurrence, on oublie souvent de le dire, mais elle est avant tout locale. C'est-à-dire qu'on a également énormément d'opérateurs locaux, de marques locales qui ont des stratégies de déploiement très fortes. Quand on regarde nos secteurs comme la joaillerie par exemple, il n'y a pas que Cartier Tiffany, vous avez Chotaifu qui a plus de 2000 boutiques, donc c'est un peu intéressant de regarder ce qu'ils font en termes de stratégie. Et ensuite parce que les plateformes qui sont utilisées en Chine sont fondamentalement différentes de celles auxquelles nous sommes habitués et nos clients sont habitués. On n'a pas Google, on a Baidu, vous connaissez ça par cœur. Donc toutes ces plateformes sont différentes, fonctionnent de manière différente, à une rapidité exponentielle avec un environnement concurrentiel plus fort. Ceci dit, on a quand même une force, c'est que le secteur du luxe, et la France en particulier, est perçu sur le marché chinois, non pas simplement comme un secteur qui produit un instant T des produits éphémères, qui répondent à une demande exprimée à l'instant T, mais des produits qui au contraire sont inspirés par une offre, une force créative et qui viennent imposer une vision. Quel changement les marques de luxe sont capables d'anticiper avec les outils que vous allez mettre en place ? Alors elles vont être capables de monitorer les consommateurs et leurs achats, donc de mieux anticiper quelles vont être les tendances en termes de produits. Elles vont pouvoir suivre tous les produits qui sont lancés par leurs concurrents, toutes les campagnes de communication, online et offline, et donc se dire, est-ce que je vais en ouvrir un pop-up ? Est-ce que je ne devrais pas plutôt investir sur tel autre canal ? Regarder également toutes les ouvertures de points de ventre, on en a parlé lors d'une autre émission. Donc tous ces points-là sont collectés en temps réel, et pour prendre l'exemple d'un de nos clients, qui est un groupe leader dans ce secteur, aujourd'hui notre outil est reçu par plus de 2500 personnes, tous les mois, au sein du groupe, et ça vient irriguer en information. Je dis souvent que la précédente révolution industrielle était une révolution de la communication, donc c'est les agences de com qui faisaient la loi. Aujourd'hui c'est une révolution digitale, donc c'est la data, et nous on est leur agence data. Oui, très intéressant. Les marques doivent anticiper les changements, et ça passe évidemment par le digital, et l'expertise que vous leur apportez. Merci beaucoup Jonathan Siboni. Merci à vous Erwan. Président de Luxor Insight. On se retrouve tous les soirs dans Chineco, votre rendez-vous entre 23h20 et 23h30. After Business continue, juste après ça. Merci. Merci. Merci.